Et je suis accompagné aujourd'hui du père Philippe Loiseau, bibliste. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Et du père Antoine Meunier, curé à Saint-Antoine-Saint-Serge à Angers. Bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour Philippe. Donc, grande émotion à Candé, dans le Ménéloir, quand le curé a annoncé que désormais il n'y aurait plus de messe dominicale sur cette commune de près de 3000 habitants, comme il y en a d'ailleurs tant dans nos campagnes. Alors, voilà, l'idée de s'arrêter sur ce sujet, c'est qu'on sait bien que c'est un problème qui ne concerne pas que cette commune, mais qui concerne beaucoup de communes en France. Ce n'est pas nouveau non plus, mais on se rend compte que ça continue à gratter un peu. Et sur la stratégie pastorale, ça pose quand même des questions. Alors, père Philippe Loiseau, question assez simple. C'est la bonne solution de dire au bout d'un moment, les amis, on ne peut pas être partout. Donc ici, on baisse le rideau et si vous voulez avoir la messe, il faudra prendre votre voiture et faire quelques kilomètres. Un point, c'est tout. Moi, je pense que c'est d'abord comme un drame. Dans l'Église catholique, on met beaucoup l'accent sur l'Eucharistie, source et sommet de la vie de l'Église, comme je l'ai appris au séminaire. Et puis là, il y a de moins en moins de messe. Donc alors pourquoi on dit que l'Eucharistie, c'est si important? Il y a comme une espèce de contradiction parce qu'on manque de prêtres. Donc, on voit bien qu'il y a une tension ici qui est très difficile. Et moi, j'essaye aussi de me mettre à la place de ces prêtres qui sont notamment en campagne. Ce n'est pas facile pour eux à gérer. Et donc, tout le monde est en tension. Les laïcs, les fidèles, ceux qui sont dans les petits villages et qui se sentent entre guillemets un peu abandonnés. Et on parle aussi entre nous, les prêtres de proximité, mais d'une certaine façon, on l'est de moins en moins, puisqu'il y a de moins en moins de prêtres. Donc, on est dans des contradictions internes que tout le monde vit selon son point de vue. Bon, ça, c'est l'effet. Eh bien oui, mais comment faire? C'est l'état de situation. Mais c'est la question que je vous pose. C'est pour ça que je vous fais venir à ce micro. Pour moi, c'est insoluble. Il n'y a pas de bonne solution. Non, il n'y a pas de bonne solution. On essaye les moins mauvaises, mais si on centralise effectivement sur les bourgs les plus importants de la grande paroisse, les petites communes ou les petits villages, ils se sentent, oui, comme je le disais, abandonnés. Il n'y a plus la proximité. Or, la notion de proximité, rencontrer aussi le prêtre de temps en temps, c'est quand même une question fondamentale. Moi, je suis originaire de Villevec, qui maintenant fait partie de la même commune avec Soussel, Rive-du-Loire-en-Anjou. Il y a plus de 5000 habitants. Il n'y a plus la messe du tout. C'est à 15 kilomètres d'Angers. Il n'y a plus la messe du tout. Et quand j'y vais, quelquefois, pour des raisons familiales ou pour des sépultures de tel ou tel de membres de ma famille. C'est un miracle qu'on a un prêtre. Eh bien, tout d'un coup, il voit qu'il y a une messe là. Mais la plupart du temps, il n'y en a pas. Père Antoine Meunier. Bon, le père Philippe est un peu dépité par la situation. Néanmoins, il faut prendre des décisions. C'est ce qui a été fait, d'ailleurs. Il y a un moment où il faut se dire, écoutez, les amis, je suis désolé, mais nous, prêtres, nous devons faire des choix. Oui, vous disiez tout à l'heure la question de stratégie. C'est-à-dire, s'il n'y a qu'un prêtre, il n'y aura qu'une messe le dimanche matin entre 10h et midi. Il ne peut pas y en avoir une deuxième. Il ne peut pas se dédoubler. J'en veux dire, pourquoi pas ? Non, il ne peut pas se dédoubler. C'est-à-dire, à 10h, il ne peut célébrer qu'une messe dans un seul endroit. Il peut en faire deux le matin. Alors, il peut en faire une à 9h, une à 11h, une à 17h. Et donc ça, c'est aussi la question de la... Et puis, il reste quand même la question de la stratégie, c'est-à-dire, quel lieu de célébration ? C'est-à-dire, on peut réfléchir à une logique de territoire. C'est-à-dire, on prend le point central de la paroisse, comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. Dans l'exemple de Candé, c'est assez marrant parce que Candé n'est pas au centre de la paroisse, c'est le Lourou qui est au centre de la paroisse. On peut avoir une logique de population. On va dans la commune la plus nombreuse. C'est marrant parce qu'à Candé, la commune la plus nombreuse, c'est le Lourou Béconé. On peut aussi se dire, on choisit un sanctuaire un peu spirituel. Vous voyez, un lieu qui marque parce qu'il y a un pèlerinage, parce qu'il y a une grande figure. C'est marrant parce qu'à Candé, le sanctuaire, c'est le Biennobéno-Alpino. C'est au Lourou Béconé. C'est au Lourou Béconé, exactement. Et puis, il y a une quatrième logique, c'est se dire, on investit là où il y a le plus de chrétiens, pratiquant là où il y a le plus de vie. Et des fois, c'est le cas dans cette paroisse, à Candé, le lieu où il y a le plus de vie, c'est Candé et ce n'est pas le Lourou. Et donc, c'est toute la question, quelle logique on choisit ? Et en plus, quand les logiques s'opposent, eh bien, il y a quelques étincelles et il y a frottement. Non, mais ça, c'est normal. Après, si vous voulez, on a envie de savoir qui doit faire l'effort, finalement. C'est un peu ça, la question. Les prêtres, ils disent parfois, je suis désolé, moi, je ne peux pas passer mon dimanche dans la voiture et faire 1000 kilomètres pour célébrer 18 mai. On le comprend. Et en même temps, il y a aussi les personnes âgées, les personnes fragiles, les personnes à mobilité réduite pour qui c'est compliqué de se déplacer loin, etc. C'est acquis à prendre la charge, finalement, de cette difficulté. C'est le prêtre qui va célébrer la messe, c'est sûr, donc il a son mot à dire, quand même. Et puis, c'est les chrétiens qui assistent à la messe, donc ils ont aussi leur mot à dire. Ok, non, mais on ne va pas en sortir. Si, si, je renverrai, je vais peut-être un peu botter en touche, mais c'est une autre question, c'est-à-dire à quel moment les chrétiens se sont mobilisés pour avoir des prêtres ? À quand date la dernière vocation sortie de cette paroisse ? Voilà, il y a cette responsabilité, parce que d'un point de vue diocésain, il pourrait y avoir aussi une réflexion du diocèse en disant... Ça ne se décrète pas. On envoie des prêtres là où des prêtres sont sortis. C'est-à-dire, vous, chrétiens, qui avez pu être une communauté attirante et qui avez fait lever des vocations, eh bien, on va vous envoyer des vocations, pas parce que vous en avez voulu. Père le Oiseau, le Père Antoine a dit, écoutez, si vous voulez des prêtres, vous n'avez qu'à en faire. Moi, c'est un discours qui me choque. Donc, on va partout, on ne fait pas des choix comme ça. Le Seigneur nous dit, allez, là où il n'y a personne. Non, je pense qu'il ne faut pas faire des raisonnements comme ça. Je pense que tout le monde a droit à avoir l'Eucharistie. Je répète, pour moi, c'est l'importance de l'Eucharistie. Mais vous avez dit vous-même qu'il fallait des prêtres. Évidemment, puisque c'est le prêtre qui est nécessaire pour l'Eucharistie. Le Père Antoine, il dit, écoutez, il faut que les vocations éclosent dans les familles. Ça veut dire que même si c'est le Seigneur qui appelle, il y a peut-être une responsabilité. Ça fait combien de temps que dans les paroisses, on n'a pas fait une neuvaine pour demander des prêtres, par exemple ? Il y a des bourgs où il n'y a plus d'école parce qu'il y a moins de dynamisme, peut-être. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas droit aussi à la messe. Pour moi, le Seigneur, il doit y avoir une proximité partout. Mais c'est une difficulté qui ne peut pas trouver de solution vraiment intéressante. Ça sera toujours bancal. C'est ça, je veux dire. Père Antoine, je vais vous renvoyer la balle puisque vous la renvoyez aux paroissiens. La messe dominicale, le père L'Oiseau rappelait, sur ses sommets de notre vie chrétienne, c'est la mission numéro un du prêtre. Est-ce que le prêtre, et c'est vrai que c'est difficile et c'est vrai qu'il doit être accompagné, ce n'est pas à lui de prendre son petit bâton de pèlerin et de se dire « Oui, je vais célébrer peut-être trois messes plutôt qu'une ou deux pour essayer de desservir un maximum de mes paroisses ». On voit dans certaines paroisses de centre-ville où il y a des prêtres qui concélèbrent. Ils sont moins deux, ils sont moins trois. Pourquoi est-ce qu'on ne les met pas aussi un peu dans les campagnes et qu'on ne leur dit pas « Tiens, va donc un peu là-bas où il y a des brebis sans berger ». C'est une bonne question. J'étais à Cholet avant, je vais vous reprendre l'exemple de Cholet. Qu'est-ce qui se passait à Cholet ? C'est-à-dire à la messe dominicale au Sacré-Cœur de Cholet, le dimanche matin, il y avait 450 à 500 personnes. Et dans la commune à côté en campagne, il y avait 200 personnes. Où est-ce qu'il faut envoyer des prêtres ? Mais les deux. Oui, bien sûr, mais si vous avez un nombre limité de prêtres, où est-ce qu'il faut en envoyer ? Est-ce qu'il faut en envoyer pour couvrir un territoire ? Où est-ce qu'il faut en envoyer là où il y a de nombreux chrétiens ? Parce que s'il y a plus de chrétiens, ça veut dire qu'il y a plus de demandes. C'est une autre question. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en envoyer en campagne. Mais quand vous avez des centres-villes où les populations de campagne viennent... Mais quand ils sont à plusieurs, ils sont à plusieurs. Vous leur dites, vous n'avez pas besoin d'être à trois pour dire la messe. Il y en a un qui peut se dire, tiens, ce dimanche, je vais aller à Candé, là où il n'y a pas de messe. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est toute la question. Ou alors ils restent en ville pour célébrer une seconde messe ? Quand il y a des messes à 30 personnes dans les campagnes, et puis quand il y a des messes en ville à 500 personnes, et que le prêtre en ville... Le Christ, il abandonne ses 99 brebis pour aller chercher la brebis perdue. Oui, mais le Christ dit aussi, là où vous n'êtes pas accueilli, vous secouez la poussière de vous installe et vous partez. Mais on est accueilli partout. Eh bien, pas sûr, pas sûr. Vous voyez, moi je suis assez... Il y a deux prêtres qui, dans la campagne Choltaise, enfin il y a deux vocations qui sont nées dans la campagne Choltaise. Où est-ce qu'elles sont parties ? Elles ne sont pas parties dans un séminaire diocésain. Elles sont parties à Saint-Martin. Ça veut dire qu'il y avait un style de vie à Saint-Martin qui plaisait plus et qui convenait plus à ses vocations. Et ça veut dire que c'est aussi une question. Voilà. Comment est-ce qu'on accueille des prêtres ? Vous voyez, quand on voit ces décisions de ces prêtres à Candé, et qu'on voit que ça fait la une des journaux et que tous les parociens se plaignent dans les journaux et qu'il n'y a pas d'un dialogue, alors il y a une faute commune sans doute des deux. Mais je me dis, mais comment un prêtre va vouloir aller là-bas en se disant, quand les chrétiens ne vont pas être contents, ils vont aller se répandre dans les journaux ? Est-ce que c'est un accueil des prêtres, ça ? Oui. C'est une question que je renvoie. Ça ne veut pas passer. Moi, je pense qu'il faut chercher le dialogue systématiquement. Bien sûr. Et même si on n'est pas peut-être à bien accueillir dans un premier temps, on y retourne. On essaye de faire du lien. C'est ce que le Christ a fait tout le temps. Donc, je pense qu'il faut le faire. Parce que si on est comme tout le monde, comme le monde, comme l'esprit du monde, non, il faut justement montrer qu'on est proche de chacun. Oui, mais après, il faut en avoir les moyens. La parole du Lourdes connaît. Ils étaient combien de prêtres jusqu'à l'année dernière ? Pour neuf clochers, ils étaient trois prêtres. Moi, au Sacré-Cœur, bien sûr pour un clocher, mais pour 500 personnes le dimanche, il n'y avait qu'un prêtre ennemi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une disproportion ? Et là, d'un coup, on se rend compte que la disproportion change de camp. Et puis qu'il y a une parosse de campagne qui se plaint. Et puis, en fait, il y a une parosse de centre-ville qui marchait bien et qui avait besoin de missionnaires qui, en fait, ne se plaint pas. En ce moment, je dis trois messes par week-end. Est-ce que là, il n'y a pas aussi une question de disproportion qui se pose avec les campagnes ? C'est pas mal, trois messes ? C'est beaucoup ? C'est trop ? Ben, moi, je ne me plains pas, voilà. C'est trois messes ? Avec la messe du samedi soir ou pas ? Avec la messe du samedi soir. Bon, ça fait une messe du matin, une messe du soir. Oui, oui. C'est votre boulot, non ? Si je puis me permettre. Non, mais c'est pour ça que je le fais avec... Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de cet ordre-là en disant, attendez, oui, les prêtres disent, oui, deux messes, trois messes dans le week-end. Après tout, c'est leur mission principale. Ça ne me choque pas, moi. Non ? Ça vous choque, Père Philippe ? Bon, après, il faut voir les situations locales. Je pense, là, on parle en général. Il faut regarder, comme disait Antoine, les situations locales. Là, je suis tout à fait d'accord. Et puis, essayer de faire un vrai dialogue avec les paroissiens auparavant, de chercher la meilleure solution à un certain moment. Je vous dis. C'est pour moi important. Je pense que, quand même, dans des coins où il n'y a plus de messe du tout, qu'il y en ait quand même un petit peu, ça montre qu'il y a quand même encore une présence. Parce que, très vite, beaucoup de gens vont... Décrochent. Parce qu'il y a ceux qui sont accros et il y a ceux qui ne sont peut-être pas complètement engagés. Et s'il n'y a plus la messe dans leur église, du coup, ils ne vont plus y aller. Il y a plusieurs situations. Il n'y a pas d'un côté les uns qui vont souvent, les autres qui ne vont plus. Il y a plusieurs cas de figure. Ça dépend des personnes et des possibilités à tel ou tel moment. Moi, je crois qu'il faut un... C'est vraiment une question délicate et difficile. Oui, c'est une question délicate et difficile. Et je crois que tout le monde doit prendre conscience que l'église qui a existé jusqu'à aujourd'hui n'existe plus. On change de paradigme. On s'en est aperçu quand même. Je ne suis pas sûr parce que qu'est-ce qui se passe dans la presse à Candée ? Il n'y a plus de messe chez nous. Mais oui, l'église de votre enfance où il y avait une messe par commune, elle n'existe plus. Elle n'est plus celle de notre Occident. Et il faut penser une église autrement. Bon, en tout cas, il nous faut des prêtres. Et des chrétiens. Et puis, il faut le dialogue, le dialogue, la rencontre, la rencontre. On a bien noté. S'écouter, s'entendre et tout ça. Merci à tous les deux. Vous avez été exprimés sur ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada